Bonjour Didier, bonjour, merci de m'accueillir pour ce reportage sur La Poste dans un endroit très particulier en montagne. Oui, surtout aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas de tourpo à mon avis, bon, vous n'êtes pas en vélo, je crois. Oui, mais on a de la chance. Même l'hiver, ça passe très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Je dépose le courrier pour l'agence postale, il y a des recommandés et puis en plus, je récupère ce que l'agence postale a travaillé la veille pour le faire redescendre à Sordiestre. Ok, parce que là, vous êtes plusieurs postes, c'est intercommunal. Voilà, avant, c'était poste, mais maintenant, c'est la ComCom qui a pris ça en charge. Ok, donc c'est un regroupement. Un regroupement pour éviter sûrement de fermer. Oui, bah c'est bien, tant mieux, on a besoin encore d'envoyer du courrier. Alors là, donc... Donc là, je dépose le courrier et puis je récupère celui que j'ai à récupérer. Très bien. Allez. Ça y est. Voilà, et puis je relève le dessus. Parce que voilà, cette poste-là, elle est ouverte donc l'après-midi. L'après-midi, ouais. Et là, vous relevez le courrier d'ici. Voilà, donc il n'y a rien. Et puis alors maintenant, on travaille avec le smartphone, donc il faut qu'on flash les boîtes qu'on relève à chaque fois. Très bien. Donc comme ça, il y a un suivi pour bien prouver qu'on a relevé la boîte, bien sûr. C'est ça, les lettres, le suivi, là ? Parce que quand on paye en plus, là, pour le suivi, non, c'est autre chose encore. D'accord. Ça, c'est pour prouver aux gens, parce qu'il peut y avoir des soucis avec le client en disant qu'on ne relève pas les boîtes. Là, on a une preuve quand même. Ok, d'accord. Une preuve aussi pour ma hiérarchie et tout. Eh oui ! Alors bonjour, madame. Je suis montée jusque vous. Alors dites donc, Didier, vous embrassez toutes les personnes comme ça du village ? Toutes les années, toutes les années, c'est super. Et puis après, on se fait le bisou quand ils repartent. Voilà. D'accord. C'est super. Et puis on fait les croquants, on est vraiment... Après, des fois, la terrasse, elle se remplit. Il y a des apéros. Oh là là, beaucoup. Mais moi, je suis native d'ici. Ce qui fait que... Voilà. Vous êtes native d'ici ? Moi, je suis née au Châtelet. Et ma grand-mère, elle était là et on revenait toutes les années parce que mes parents, ils sont partis en 45. Ils sont partis... Vous filmez là ? Oui, bien sûr. On va raconter l'histoire. On va raconter, oui. On venait toutes les années en vacances. J'avais mes deux frères aînés, ma soeur, moi et mon petit frère, je ne me rappelle plus trop. Et vous alliez ici alors ? D'accord. C'est la maison de ma grand-mère. Et ma maman, voilà. Et vous revenez tous les ans ici, en vacances ? Ça fait 60 ans. Moi, quand on part, j'arrive. Et quand les gens arrivent d'en bas, c'est que la saison a redémarré. Alors, le facteur, il parle aussi avec les touristes, ce que je vois. Oui, il se renseigne un peu sur la vie des gens dans Saint-Béran. Et j'ai expliqué que les personnes âgées ici, elles sont entourées de leur famille. Il n'y a pas de personnes âgées isolées. Ah oui, c'est pour ça qu'ils peuvent rester. Oui, c'est pour ça aussi, c'est sûr. Et puis, de toute façon, même s'ils subissent un peu l'hiver et les mauvaises conditions, ils sont natifs d'ici et c'est leur village. Dès qu'une personne âgée commence à fréquenter les hôpitaux, on a du mal à les revoir venir et c'est un peu la peine. Et si on leur intervient de revenir là au problème, parce que souvent, ils sont sous oxygène. Et du coup, c'est très difficile à vivre aussi, à peu, avec ces problèmes-là. Mais dès qu'ils fréquentent les hôpitaux, s'ils ne sont plus chez eux, ils se la sentent de partir. Messieurs, dames, vous venez d'où, vous ? Rongers. Rongers. D'accord. Oui, ça devrait être un secret d'utilisement. Ah ben voilà ! C'est la première fois que vous veniez ? On fait la route des Grandes Vales, on est parti d'automne. Et on va descendre jusqu'à Menton. D'accord ! C'est la route des Grandes Vales. Ah ouais ! C'est faute ça ! Nous avons déjà fait 12 cols et il nous en reste 10 à faire. Donc là, vous descendez sur Barcelonais peut-être ? Oui, oui. Col d'ailleurs. Voilà, donc jusqu'à Menton. On vient faire les dehors, on vient faire le galibier, aventure les fronds. Ben ça c'est mon rêve de le faire et je le ferai à ski dès que je serai là. Toute la crête des Alpes, j'espère le faire. C'est super. Mais les cols, quel que soit le cols, ils sont tous différents les uns des autres. Ben surtout en venant de Tonon, donc c'est les Savoies, vous arrivez dans les Alpes du Sud, c'est ça qu'il y a une différence. Dès qu'on bascule après Grenoble, c'est totalement différent. Oui, c'est vraiment différent. On a été voir ici, hier aussi, la vieille ville de Brisson. Vincent, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors vos prénoms messieurs, dames, juste pour vos prénoms. Martine et Jean-Paul. Ah ben super, vous serez sur YouTube Martine et Jean-Paul. Alors Didier ? Donc là on va, ça va être l'endroit de Saint-Véran le plus animé. Là où il y a les plus concentrés au niveau des restaurants et tout ça. Ah d'accord, oui. Il y a encore beaucoup de courriers alors Didier ? Alors effectivement, le trafic courrier, le courrier papier diminue énormément à la poste. Par contre, le trafic paquet, récupère un peu, équilibre peut-être le travail quoi. D'accord. Vous, vous faites ce métier depuis combien de temps ? J'ai dû commencer en 80-80 en tant que contractuel auxiliaire à l'époque. Après, on m'a obligé à passer le concours parce qu'à cette époque-là, ils voulaient que des fonctionnaires. Donc je passe le concours, je monte à Paris et là, ils ont changé de politique. Ils voulaient plus que des contractuels quasiment et très peu de fonctionnaires. Ah d'accord. Donc j'ai eu la chance de demander des départements où je pouvais dégager rapidement de Paris, dont le 05. Je ne peux rester que deux ans. Mais moi, je suis natif de Clermont-Ferrand. Ok. Donc pour moi, Paris, je ne peux pas. J'imagine. Et alors ce métier, vous l'avez vu évoluer, changer ? Oui, bien sûr. Bien sûr parce que, avant le métier de facteur, c'était, on nous demandait de distribuer le courrier parce qu'il y en avait énormément. Donc on ne s'occupait pas plus de ça que de nous, comme ça quoi. Et puis après, à la baisse de trafic, donc ils essaient de combler ce manque de travail par le service à la personne, par un tas d'autres services, autres que le courrier. Mais je crois que les facteurs, ils faisaient déjà un peu le service à la personne avant. Et gratuitement. Voilà. C'est vrai. Gratuitement. Maintenant, pour eux, ce qui les intéresse, bah oui, il faut gagner de l'argent. C'est une entreprise. C'est géré comme une entreprise. Ça se comprend. Ça se comprend. Ils préservent les emplois aussi. Parce que ça serait une autre entreprise. Je pense qu'avec le manque de travail, ils en pousseraient dehors, je pense. Et au niveau du chronomètre, alors ça se passe comment ? Est-ce que vous, vous avez ça à faire et il faut que vous mettiez le temps que vous mettez ? Oui, voilà. Bien sûr, normalement. Parce que si c'est vous qui, par exemple, vous discutez avec une personne, tout ça… Comme aujourd'hui, je vais arriver en retard. Eh oui. Mais il faut qu'il y ait une conséquence parce que maintenant, on a une organisation où il faut que je ramène du courrier à Guiestre avant une heure et demie pour qu'il puisse dégager sur Marseille. Eh oui. Donc si je loupe le transport, je l'ai loupé. Ah d'accord. Bon, ça arrive ça en hiver aussi parce qu'il y a la neige, ça peut arriver. Oui. Mais voilà. Donc là, il ne faut pas que je vous retarde trop quand même alors Didier. Oui. Ça va, vous êtes dans les temps. Oui, ça va. Donc ça verra en plus, c'est un lieu touristique quand même. Oui, mais moi qui ai vécu en Haute-Savoie, parce qu'avant de venir ici, j'ai vécu en Haute-Savoie. La fréquentation, ça va en avoir. Ah bon ? Ah oui. Si on avait le quart de ce qu'ils ont en Haute-Savoie dans certains endroits, on serait content. Pourquoi alors ? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que les gens viennent moins ? Parce qu'ici, c'est vraiment, c'est nature. En Haute-Savoie, vous allez en Haute-Savoie, par exemple du côté de Chamonix, ils ont quand même le Mont Blanc. Ils ont le Mont Blanc, ils ont tous les petits trains qui amènent sur les glaciers. Ah oui, d'accord. Il y a cet attrait-là que nous, on n'a pas. Par contre, vous, vous avez une tranquillité, c'est énorme. Par contre, c'est plus famille ici. Voilà. Il est arrêté, c'est beaucoup plus famille. Surtout en paquets, on flash les paquets. Ah oui. Puisque tous les objets qu'on a sont sur FacTO, sur le téléphone. Donc, au fur et à mesure qu'on distribue, on flash. C'est pour ça que les gens peuvent avoir le suivi de… Exactement. Voilà. Et là, donc là, vous allez à l'hôtel… Voilà, donc là, je vais déposer ça à l'accueil. Je ne sais pas si vous le montrez. Ben écoutez, je vous suis, Didier. Alors, cet hôtel, il existe depuis longtemps ? Alors, ça doit être le quatrième ou cinquième été. Parce que, ici, il y avait un hôtel deux étoiles, je crois. Au-dessus, il y avait encore un deuxième hôtel. Et entre ces deux hôtels, il n'y avait rien. Ah. Donc, les deux hôtels ont été rachetés et ils ont fait cette structure-là. D'accord. Avec des petits chalets entre les deux hôtels, quoi. Voilà. Ok. Et ça monte bien, là. Voilà. Donc… Et l'hiver, dites donc ? Donc, en hiver, cette rampe-là, elle est chauffée. Ah ! Il y a tout ce qu'il faut en dessous. D'accord. Et c'est chauffé. Du coup, elle ne s'est jamais gelée. Ah, heureusement, dites donc. Sinon, personne ne pourrait monter. Eh bien, oui. Sinon, ce ne serait pas très pratique, effectivement. Et… Il y a beaucoup d'appartements, là. Voilà. Ça, c'est tout le complexe hôtelier. Donc, ça veut dire que le… Dans le département, il n'y en a pas beaucoup. À mon connaissance, il y en a deux, quatre étoiles. Un qui est au col du Lotaré. Et après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Donc, en fait, il y a quand même la partie du village qui est à pied. Vous posez votre voiture. C'est ce que je fais. Oui. Je sais que quand il y a des collègues qui me remplacent, ils en font beaucoup plus en voiture. Comme dans la montée de l'hôtel, ils le font en voiture. Vous êtes bien habitués, peut-être. Oui, mais bon, après, si on peut éviter de faire des manœuvres, risquer d'accrocher à la voiture, on est mieux à pied. Oui, pour moi. Ça vous maintient en forme, pour vous aussi. Bon, je fais du sport en dehors aussi. Ah oui, ben voilà. Donc là, il y a l'école et la mairie. Ah oui, alors l'école, elle a combien d'enfants, vous savez ? Alors ça, je ne sais plus parce qu'il y a eu des changements là. Il y a un mélange de la commune de Saint-Véran et de Moline. Alors au niveau des... Là, il y a la primaire entière, bien sûr. Il y a du CP jusqu'au CM2. Ah oui. Et du coup, il y a... C'est bien d'avoir une école. Parce que, en fait, c'est la commune, la commune la plus haute d'Europe. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un village, c'est une commune. Donc commune, ça veut dire qu'il y a la mairie, il y a l'école. Il y a des gens qui vivent à l'année. Parce qu'il y en a qui prétendent avoir des villages plus hauts, mais c'est des villages qui ne sont pas habitées forcément à l'année. Il n'y a peut-être pas forcément une mairie. Et oui. Donc actuellement, il y a une petite guéguière avec Tignes, actuellement. Ah oui. Tignes prétend que c'est la commune la plus haute d'Europe. Et Tignes, c'est une station un peu artificielle, quoi. Saint-Véran était existable en Tignes. Et oui, en plus, très vieille commune. Je vous laisse monter parce que moi, je ne suis pas aussi habituée quand même. Donc bâtiment, il y a mairie et école. D'accord. Et il y a quatre logements à la ville. Donc on est à combien d'altitude ? Donc au niveau de l'église, là où on est passé tout à l'heure, c'est 2040, normalement, l'altitude. Et le coin le plus haut du village, d'ailleurs c'est la maison où j'habite, il me semble. On dépasse un peu les 2050 peut-être. Ah bon ? Donc on est bien au-delà des 2000. Et oui, oui, oui. Avec cette vue magnifique. Vous ne vous lassez jamais ? Ça fait 18 ans que je fais la tournée et non, je ne me lasse pas. Et vous habitez Saint-Véran. Et j'habite Saint-Véran, voilà. Donc c'est cool. Et donc moi, je pratique la montagne. Voilà, j'ai ça à portée de main en permanence. C'est rassurant. Pour moi, c'est rassurant. Voilà, moi je ne m'approche pas trop parce que je ne suis pas comme vous, moi. J'ai plutôt le vertige. Alors là, donc vous n'en avez encore pas mal du courrier. On est au cœur du village. Voilà, là où se concentrent un peu les restos, les bars. Parce que la station de ski, elle est juste derrière. Oui, oui. Je pourrais monter dans votre voiture. Oui, oui, c'est ce qu'on veut faire. Parce que franchement... Ouf ! Merci. On va vous rentrer si vous voulez. Allez, moi je veux bien rentrer là. Bonjour. Bonjour Olivier. On fait un petit reportage sur Youtube. Bonjour. Ah, c'est super. Voilà. Alors vous, vous êtes là... C'est là qu'il y a les plus belles serveuses dans ce restaurant. Ah, ben voilà. C'est vrai. Bonjour. Je ne sais pas comment j'ai acheté et comment j'ai choisi Vérou, mais à chaque fois... Ah, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Vous êtes là pour la saison ? Oui. Oui, oui. Là, ça fait un moment qu'on vient chaque saison, hiver et été. C'est que vous vous plaisez bien. C'est qu'on se plaît bien, oui. D'accord. Bon, et vous faites resto le midi ? Et bientôt le soir, oui. C'est le début de la saison. On attend encore des collègues. Et ça s'appelle comment ? La fougagno. D'accord. Et cela signifie, c'était la cuisine, non ? C'est ça. Ah bon ? Le fond de la pièce, il y avait la fougagne, c'était la cuisine. Ah ben voilà. Un nouveau nom pour nous, les extrangers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et cette eau, elle est pure là. Oui. On peut la boire en toute tranquillitude. Alors là, une petite pause ? Une petite pause apéritif. Pareil, c'est des vacanciers qu'on voit régulièrement tous les ans. Bonjour madame. Vous venez d'où alors ? De Lyon. De Lyon ? Voilà. Super. Alors tous les ans depuis combien d'années ? Oh là là, ça fait cinquante ans. D'accord. Cinquante ans. Avec des petites coupures, mais enfin, on essaye de venir chaque année. Donc vous êtes chez vous là, c'est une maison que vous louez ? Non, parce que nous sommes en location. D'accord. Et puis bonjour monsieur. Et vous venez tous les ans à l'Amélie de Porc à peu près ? Tous les ans pour prendre le bonheur de Saint-Véran. Ah oui, et puis là il y a des fleurs magnifiques en ce moment. On ramasse de ces bouquets en ce moment. C'est magnifique. Je peux maintenant le montrer. Ah oui, je veux bien voir le bouquet. Allez-y monsieur. Regardez un petit peu toutes ces belles fleurs qu'on peut ramasser. Toutes ces fleurs magnifiques, oui. Vous vous appelez ? Nicole. Nicole. Et votre mari ? Elie. Elie. Oui. Et alors là, monsieur, vous, bonjour. Je suis autochtone du pays. Vous habitez ici ? Tout à fait. D'accord. Le magasin de souvenirs de sport qui est juste en dessous. Voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes là ? Ça fait 55 ans que je suis là. Oh bah oui, en effet. Dis-donc. 55 ans que je suis là et 38 ans que mon commerce est ouvert. Et là, vous preniez l'apéritif tranquillement chez vos amis. Voilà, tout à fait. Moi, j'habite juste derrière, donc je ne suis pas loin. Voilà. Je suis en train de lire les bonnes nouvelles qu'on ne va pas oublier. Bon après. C'est comme ça. Donc, ça paraît assez familial, ce village. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une grande famille. Oui. Combien d'habitants ? 250 habitants. Oui. À peu près. Plus ou moins. Et après, on a une capacité d'accueil de 1500 lits à peu près. Ah ouais. Et l'été ? Et l'été, qu'est-ce qui se passe ? Combien d'habitants en plus ? Après, pas forcément. Il y a des résidences secondaires, des gens qui viennent passer un séjour ici. Mais après, il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter du fait qu'on est la plus haute province d'Europe. Les gens viennent nous visiter à la journée. Voilà. Surtout juillet vous. J'habite le monde entre 300 et 400 voitures par jour. Oui, vous êtes bien informé quand même. Oui, oui. Quand même. Bien. Vous vous appelez ? Serge. Serge. Merci Serge pour tous ces renseignements. Bon, ben voilà. Allez. Ça fait du bien. Un petit coup. Ah non. On ne va pas faire comme dans le film. Non, non, non. Vous savez, là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui ! Bon, allez. On continue. Didier, on arrive dans un restaurant complètement atypique. Atypique, oui. Puis, c'est une vieille famille de Saint-Véran. C'est le grand-père qui a dû tenir. Le père, je ne l'ai pas connu. J'ai connu que les enfants quand je suis arrivé, moi, qui tiennent ce restaurant-là. Donc, la marmotte, avant, on m'a raconté qu'effectivement, il y avait une marmotte un peu à domicile, quoi, qui restait là. Ah bon, une marmotte apprivoisée. Voilà, apprivoisée. Ah, c'est pour ça que là, il y a la marmotte. Et ça me fait penser à un monsieur qui s'appelle Gabriel. Eh ben, Gabriel Berge, c'est le papa d'actuel propriétaire. D'accord. Eh ben, on est en pays de connaissance. Et ça, c'est la campagne du patron. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Voilà. Si vous voulez rentrer un peu. Ah oui, je veux bien. Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Merci. Oh là là, oui. Il y a des décorations. Oh, ben oui, ça fait penser à sa maison, Gabriel. Voilà. Oh là là, tout ce qu'il y a, oui. Et là, c'est ouvert toute l'année ou c'est ouvert ? C'est la saison été. Oui. Et vous faites le midi et le soir ? Là, pour le mois de juin, pour l'instant, on ne fait que le midi. Et l'après-midi et après, oui, on fait le midi et le soir. Eh ben, avec une belle vue, comme d'habitude, bien sûr. Tu fais le goût, là. Moi aussi, il y a une belle terrasse. Ah oui. Il y a du vide aussi, là. Oui, oui, il y a du vide. Donc, je ne vais pas m'approcher. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Il ne faut pas avoir le vertige, là, pour être juste à côté. Une belle terrasse, là. Ah oui, c'est magnifique. De pouvoir dîner dans des endroits comme ça, c'est une chance. Oh là là, oui. Ah oui. Oui, c'est vraiment une chance. Ah ben voilà. Voilà. Le chien du propriétaire. A chaque fois que j'arrive, voilà, il se met sur le dos et il les caresse. Voilà, le centre-ville est terminé, alors. Voilà. Là, on va sortir un peu de ce cœur de Saint-Véran, là. Et puis, en fait, ça fait une boucle, la route, là. Ah bon ? On fait le tour entier de Saint-Véran. Donc, la plus grosse concentration de commerce, c'est ici. D'accord. Donc là, vous avez fini votre tournée ? Non, non, non. Ah ben, oui, oui, oui. Là, il faut qu'on aille en hauteur, c'est ça ? Voilà, là, on va récupérer la voiture et on va plus distribuer en voiture. D'accord. Voilà. C'est gentil de me faire une petite place parce que sinon, franchement, je ne pourrais pas partir en courant dans les montagnes, moi, là. Bon, c'est parti, là. Alors là, en fait, c'est une tournée de combien de kilomètres ? On ne va pas très loin, en fin de compte. C'est parce que c'est haut. La totalité de ma tournée, avec toute la partie basse, ça fait 55 kilomètres. Ah oui. Ça verra, c'est très court. La boucle entière fait 2 kilomètres. Ah oui, en effet. Alors l'été, les rues, elles sont pleines quand même parce qu'il y a aussi les ânes et les chevaux qui circulent. Voilà, les gens qui partent à embonner avec les ânes. Il y a un itinérable qui les fait monter là. J'ai vu qu'il y avait une maison du soleil. Oui, c'est récent aussi, ça. Voilà. Et puis, on a un observatoire à Château-Renard. On va regarder, là. Ça bouge un peu, messieurs, les personnes qui regardent la chaîne, là. Désolée. La maison du soleil, c'est un lien avec l'observatoire de Château-Renard. Voilà, la maison du soleil. Et là, on est au pied de la station. Au départ des skis, télésièges et tout ça. Là, il y a des randonneurs, des écoles qui viennent peut-être... À cette époque, on a pas mal de retraités, des quart de retraités et puis des écoles. Ils se trouvent à côté du pic qu'on voit là, le pointu noir, là. Donc, c'est à 3000 mètres, 2997, un truc comme ça. Donc là-bas, à l'observatoire, ils organisent des nuits d'observation pour les touristes avec du couchage possible, de passer la nuit entière là-haut. Donc, ils ont un gros téléobjectif. Ils ont des paraboles, c'est un vrai observatoire. Oui, 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 ça a l'air... ça doit être magnifique. Donc, vous passez une nuit à 3000 mètres d'altitude en observant les étoiles. Le rêve. Je pense que c'est magique. Voilà. Oui, oui. Donc, voilà, tout ce secteur-là, toutes ces faces sud, c'est tout du ski alpin. C'est génial, ça. Voilà. C'est du ski facile, comme on peut le voir. C'est de la pente douce, très ensoleillée. Ça, c'est pas négligeable. Et une qualité de neige, c'est pas parce qu'on est dans les Alpes du Sud que la qualité de neige est médiocre. Elle est exceptionnelle. Moi qui ai vécu dans les Savoies, je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Ah bon ? Ben, due à l'altitude. Quelle différence il peut y avoir alors ? Ben, dans les Savoies, il y a beaucoup plus d'humidité. Donc, il suffit qu'il y ait un petit coup de froid dans la nuit, ça croûte la neige. La neige devient moins… Je parle en ski hors-piste. Oui, oui, oui. Parce que bon, après, quand on dame les pistes, c'est toujours pareil. Bien sûr. Voilà. Et la neige d'ici alors, elle est moelleuse ? Elle est quoi alors ? Elle est souvent poudreuse, légère, froide. Et au mois de janvier, au cœur de l'hiver, on peut skier de la neige poudreuse et de la neige de printemps. Ce qui est dû au soleil qui chauffe les faces au Sud. Donc… Et le hors-piste ici, c'est pas dangereux ? Ben, tout hors-piste, n'importe où, on le pratique, c'est dangereux. Il faut surveiller le risque avalanche et tout. Mais toutes les montagnes autour de Saint-Véran se skient. Ah oui. Voilà. Donc, il y a là. Merci Didier, ça me fait guide en même temps, c'est parfait. Donc voilà, là, tout ce massif là, ce ski. Après, il y a du ski un peu, il faut être habitué, il y a du ski de couloir. On appelle ça du ski de couloir. Donc, c'est de la pente un peu plus raide. Il faut connaître l'itinéraire. Mais voilà, là, tout ce qu'on voit ici, ce ski. Moi, c'est un peu mon jardin secret. Il y a des itinéraires qui sont très peu fréquentés. Par contre, il est conseillé de partir à plusieurs quand même. Moi, voilà. Vu mon organisation, je travaille le matin et j'y vais l'après-midi. Et je suis tout seul. Mais ça fait 30 ans que je suis tout seul. Voilà, vous êtes habitué. De temps en temps, le dimanche, ce qui est avec les copains, ça m'arrive. Et bien, mais quand on ne connaît pas ou qu'on est skieur moyen, on parle qu'un guide, bien sûr. Exactement. Voilà, c'est toujours un petit conseil de sécurité. Puisque l'avantage d'habiter sur place, de vivre à l'année ici, tout l'hiver, on voit l'évolution des conditions de neige. Ce qui s'est passé la veille, s'il y a eu du vent, tout ça, c'est sécurisant pour nous quand on sait ce qui s'est passé. Et puis, mais j'ai connu énormément de massifs. Le ski de randonnée, pour moi, la mecque du ski de randonnée, c'est ici. Et même des guides assez connus éprouvent les mêmes émotions. D'accord. Très bien. Ça rappelle des souvenirs d'enfance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez fait ça, vous aussi. Se rouler dans l'air. Et quand j'explique à ma fille des fois ce qu'on faisait quand on était enfant, notre génération, qui n'avait pas connu les téléphones, les smartphones, Internet. Et ma fille est consciente qu'elle aurait aimé vivre cette jeunesse-là. Encore, elle est privilégiée parce qu'elle a vécu ses premières années ici. Elle n'a que 15 ans et elle est consciente de l'environnement où elle vit. Mais quand même, je pense que, voilà, j'en suis sûr qu'il s'éclate, les enfants, là. Et des enfants qui ne connaissent pas ça, je pense qu'on perd quelque chose, à mon avis. Alors venez à Saint-Véran. Là, on va aller Didier. Là, je continue ma tournée. Et on commence un peu à sortir du centre-ville, on va dire, de Saint-Véran. Il ne me reste plus qu'un hôtel à faire, sinon après, il n'y a plus regardé au niveau de police. Les routes sont quand même praticables. Bon, le village, il reste enneigé régulièrement. Moi, depuis deux ans, j'ai un 4x4, donc c'est vrai que j'ai gagné avec ça. Sinon, il faut mettre les chaînes. On met les chaînes et puis les routes sont bien dégagées. C'est vrai que dans le village, les routes restent enneigées longtemps. Mais l'accès au village est relativement facile quand même. Et là, il y a eu de la neige, cette année, il y a eu beaucoup de neige. Oui, c'était magnifique. Pour moi, ça a été magnifique. Et en plus, il a fait froid parce que depuis quelques hivers, où les températures sont trop chaudes les après-midi, et moi, ça devenait compliqué pour le ski. Et du coup, cet hiver, ça a été magique. Donc là, on arrive... Alors là, c'est une table d'hôtes, une ferme. Et il élève des agneaux. Ah bon ? Du coup, c'est les agneaux qui sont sur la table pour Sébastien. Ah oui, d'accord. Alors, le pointu qu'on voit là-bas au fond, c'est Roche Brune. C'est le plus haut sommet du Quéra. Ah oui, on entend les bêtes là. Salut Jean-Pierre ! On peut venir te dire bonjour ? C'est la ferme des soleils. Et c'est une table d'hôtes. Le restaurant, il est un petit peu en bas là. Et donc, c'est un ami à vous alors ? Oui, c'est un ami, on parle de plus longtemps. Votre prénom ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, vous êtes là depuis longtemps Jean-Pierre ? Moi, j'ai construit ici en 2002. D'accord, oui. Mais sinon, il était à l'autre bout du village avant. Ah bon ? Voilà. Et là, 2002, alors, vous êtes à combien ici ? Bah, pareil, ça c'est... 2008 mètres, je crois. Ah oui. Ah oui. D'accord. Et vous avez vos bêtes qui sont en dessous. Voilà. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas de transhumance ici ? Ils sont directement à la montagne. Non, non, il y a la transhumance. La transhumance aussi ? Bah, Jean-Pierre faisait la transhumance. Ah bon ? Ouais. Avant, l'hiver, on n'était pas dans le secteur. Hum. D'accord. C'est un petit peu... Bon, alors... Alors, qu'est-ce que c'est encore là ? C'est du jeu de fruits. Ah bon. Non, parce que là, c'est... Ah là, ça va vraiment faire le film. C'est le film, là. C'est le film, là. Les cheliers. Ah non, mais moi, j'en prends pas, par contre. Ah non, 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 merci. Pourquoi avoir peur de filmer deux fois là ? Oui, non, mais... C'est gentil, mais merci. Non, mais oui, c'est que du jus. C'est que du jus. Du jus de fruits, oui. Vous n'êtes ouvert que l'été aussi, vous, Jean-Pierre ? Ici, on est ouvert toute l'année. Toujours que sur réservation, et en principe que le soir. D'accord. Après-midi, si les gens ont réservé, il n'y a pas de problème. C'est toujours... Le but, c'est de la valorisation de notre produit, qui est la viande, la viande d'alien. Donc, de la viande bio ? Non, elle n'est pas bio. Elle est normale. Elle est normale. Elle est normale. Je suis bien d'accord avec vous. Lui mettre une étiquette AB. Oui. En hiver, qu'est-ce qu'elle mange ? Du foie. Du foie. Les agneaux qui naissent maintenant, qui sont juste au-dessus, ils vont être mangés en octobre. Ils sont bio. Ils sont bio. Oui. Sauf que tu n'as pas un contrôle en anglais. Il n'y a pas de certification de bio. Oui, mais c'est bio naturellement. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit à 2000 mètres d'altitude, avoir du bio, pour moi, c'est du ridicule. Oui. Parce que tu en as des endroits où il y a des... Les agneaux qui sont nés en avril, ils vont s'en aller en alpage, pour être mangés en fin d'été. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Allez-y. Allez, hop. Alors, voilà le resto. Voilà, regardez. Alors, oh là là. La ferme des soleils. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui. Voilà. Donc là, la saison n'a pas encore commencé pour... Oui, voilà. Je pense que s'il y a des réservations ce soir, par exemple, c'est sûr. Ah oui. C'est un peu à la demande. Eh bien, super. C'est très beau. Très chouette. Avec cette belle vue toujours. Oui. La petite habitation là-bas, elle est de temps en temps, elle est habitée. Isolée là-bas. Ah oui. C'est Monsieur Hans, il s'appelle. D'accord. La Marseille. Eh oui, le facteur connaît tout le monde. Dans ce genre-là, avec ces paysages-là, ces personnages-là, je me sens privilégié, quoi. Ah, c'est quand même grandiose, hein ? Oui. Pourtant, je suis là tous les jours, hein, mais... Tous les jours, vous vous extasiez. Complètement, oui. Ayant vécu en Haute-Savoie, où on commence à parler du problème de pollution qui est toujours plus qu'en ville, maintenant, dans la vallée de Chamonix. Ah oui ! Vous voyez, c'est pour ça, c'est un site, c'est un privilège ici. Hum. Un homme heureux au travail. Oui, effectivement, je me lève tous les matins. Je sais ce qui m'attend, donc c'est un réel plaisir de venir travailler ici. Malgré les changements qui se passent actuellement au niveau du travail à la poste. Alors, dans trois ans, normalement, j'ai fini. Je suis peut-être à la retraite. Donc, j'aurais passé vraiment de très belles années ici. En fait, vous vous êtes fait plein d'amis aussi. Oui, bien sûr. Exactement. Parce que là, je vous vois, avec les gens... Je vois ça un peu comme une... Je suis éloigné de ma famille, moi. Hum. Ils sont tous dans le massif central. Donc, je vois ça comme un peu une seconde famille, une grande famille, des gens que je connais, quoi. Et puis, des contacts agréables. Hum. Espérons que ça continue avec le prochain facteur aussi. Bien sûr. Ou la factrice, hein. Parce que... Quand même, on a besoin de voir les gens. On a besoin de parler. Bien sûr. Mais c'est là qu'on s'en rend compte que quand les vacanciers arrivent et qu'on discute, mais les gens, ils sont heureux. Qu'on s'intéresse à eux, d'où ils viennent. Eux, ils nous posent des questions. Moi, je leur en pose. En fin de compte, il faut être curieux des autres, je crois. C'est ça. Ça nous apporte énormément de choses. Voilà, je vais vous remettre la plaque. Ah, merci. Merci pour ce bon voyage. Voilà. Les lettres voyagent, mais nous... Voilà, une journée magnifique. Et j'espère que ça va donner envie aux gens de venir voir ce village, qui est exceptionnel. Oui. Et que ce soit l'hiver ou l'été. L'automne aussi, il y a une belle période quand les mélèzes sont en couleurs. Les couleurs d'automne sont magnifiques. Avec un ciel pur, il n'y a pas de nuages. Une douceur de vivre qui reste agréable. Et c'est pas si difficile de vivre à 2000 mètres d'altitude. Parce qu'on est dans les Alpes du Sud. Voilà. Merci beaucoup Didier. Bonne continuation à vous. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir. Merci Didier, au revoir. Au revoir. Au revoir.